Bon, alors vous avez vu le problème de Kingdon pour l'émergence d'une politique publique, ça prend trois courants, alors on va regarder ça ensemble. Alors ça prend d'avoir un problème. Y a-t-il un problème? C'est quoi le problème? Des blessures. Des blessures. Des blessures. Ok, des blessures. Et c'est quoi les évitables de ce problème-là? Qu'est-ce qui est clair dans la littérature? Est-ce qu'il y a un consensus sur l'échéance des mauvais maîtres dans les blessures? Oui. Est-ce qu'il y a un consensus sur les races qui sont impliquées? Pas encore. Pas encore. Donc on a un problème où il y a un, ça fait un consensus que c'est un problème important de santé publique, mais on parle de deux à trois victimes sérieuses par semaine ou juste pour mort-là. Donc c'est un, il y a un problème de santé publique. On sait que, c'est ça que ça change? Vas-y, vas-y, non, c'est correct. Il y a un problème. On a des indicateurs. Et c'est un problème. Y a-t-il des solutions? Parce que c'est pas tout d'avoir un problème, il faut qu'il y ait une solution. Alors les solutions, quelles sont-elles? Bien, il y a une possibilité d'éducation des maîtres. Éducation des maîtres. Donc éduquer les maîtres, contrôler les propriétaires. Donc c'est une solution. Est-ce que, ok, voilà. Une autre solution? Réglementation de législation. Législation sur quoi? Bien, sur les races pitbulls. Interdiction des races, de certaines races, pitbulls, rôles de l'air, etc. Ok. Pensez à votre grille de Haddon, quand on étudiait les blessures. Donc quand on travaille sur l'individu, donc le propriétaire de chien, l'éduquer, ça fait partie de notre colonne individu. Mais il y a le vecteur, le vecteur, c'est le chien. Alors au moment où le chien bondit, s'il y avait une muselière, il ne peut pas mordre. Alors c'est le troisième élément, c'est le contrôle des chiens mordards. Donc on peut contrôler, c'est une façon, c'est une mesure. Ok. Alors est-ce qu'il y a un consensus sur la plausibilité, l'acceptabilité, la praticabilité et l'approbation sociale de cette solution? Prenons les races, parce que c'est peut-être celui qui est le plus litigieux. Alors est-ce qu'on a un consensus sur la plausibilité? Est-ce que c'est une mesure qui est efficace? Est-ce qu'on a un consensus là-dessus? Il n'y a pas de consensus. Les études sont contradictoires. Là je ne suis pas d'accord avec l'art de l'étérinaire qui dit que c'est une mesure inutile. Nous n'avons pas d'évidence de l'utilité de la mesure. Ça ne veut pas dire que elle est inutile. Je dis comme vous. Je dis comme vous. Bon alors moi je dis que c'est pas assez de preuve de l'utilité, mais on ne peut pas dire que c'est une mesure inutile. On ne sait pas. Alors donc on a la plausibilité. Est-ce que c'est acceptable comme mesure? C'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est acceptable pour l'ensemble de la population qui n'a pas de chien. Puis pour les chiens, pour ceux qui ont ce type de chien, ce n'est pas acceptable. Donc quand on regarde la proportion de la population qui est en accord, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Les données ont été... Est-ce que c'est pratiquable sur le plan financier, par exemple, c'est souvent ce qui nous arrête en termes de règlements et de lois, ça coûte-tu de l'argent? On mentionnait des obstacles, peut-être au niveau parce qu'on a dit qu'on va mettre en place des obstacles. Oui, il y a certains obstacles. Qui pousse la solution? Alors ça c'est intéressant parce que là on perd des coalitions. Les coalitions pédantes. Alors qui pousse une solution, par exemple, d'interdire certaines races? Marie-Claude Mletbeuf. Les groupes de victimes vont pousser, à part ça. Peut-être les professionnels de santé. Les professionnels de santé, les chirurgiens, il faut cette solution-là. Santé publique? Bien, on a eu beaucoup de difficulté à trouver des médecins. Les médecins de santé publique ne se sont pas préoccupés de ce problème-là, ni à l'Institut national de santé publique, ni à la Direction régionale de santé de Montréal. On les a contactés pour avoir des gens, on n'est pas capable, sauf Barry Bless qui s'était penché sur le problème. Oui, il faut dire « OK ». OK. Alors, qui sont quand? Oui? Les médias. Les médias? Ils sont où ou quand? Les journalistes. Les journalistes? Vous les mettez dans quel groupe? Alors, faire diffuser les informations, c'est auquel les gens tiennent partie bien, peuvent participer. Oui, mais je parle des entrepreneurs qui poussent la solution d'une loi pour empêcher certaines races. Alors, on a parlé de trois. Oui, vous avez dit? Oui, je pense que les médias peut-être cherchent à reconcilier les deux positions, parce qu'en suivant les médias-là, ils n'ont pas que des positions. Mais ça dépend, si je peux me permettre, on a des colonnistes, des chroniquaires qui sont là pour émettre leur opinion, puis il y en a plusieurs qui sont prononcés en faveur de l'interdiction, il y en a d'autres qui sont prononcés en faveur de l'interdiction, il y en a d'autres qui sont prononcés en faveur de l'interdiction. Les gens sont partagés. On est partagés. Puis les journalistes, nous, on n'est pas là pour donner notre opinion, on rapporte les faits, on laisse les autres ensuite. Bien, contre, il y aurait, par exemple, les éveurs de chien, les compagnies qui, comme vous avez parlé, ont beaucoup de produits dérivés pour les chiens, puis les propriétaires de chien. Les vétérinaires? Non. Bien, j'aurais été con. Ils sont en faveur. Ils sont en faveur. Ils sont en faveur de l'interdiction. Ah non, je pense pas. Là, c'est intéressant, oui. Bien, oui, c'est intéressant. Bien, là, il faut que je vous dise que moi, je suis arrivée à l'Ordre des médecins-médonaires, ça fait cinq mois, puis je ne me suis pas plongée beaucoup dans ces dossiers. Là, parce que je suis tombée sans direction générale au début, puis tout ça. Ce qui fait que je n'ai pas recreusé ce dossier-là depuis que je suis présidente. Mais les médecins-médonaires, dans le fond, on ne le sait pas. On n'a pas fait de sondage parmi l'ensemble des médecins-médonaires. On ne le sait pas. La position de l'Ordre, vous connaissez la position de l'Ordre? C'est la position de l'Ordre depuis très longtemps. C'est ça. Les refus, je suis contre. Les refus, la SPCA. Exactement. Mais tous les refus, bien, les refus, ce que vous appelez les refus, ils sont contre. Moi, je voulais juste dire une petite chose à propos de ça. T'sais, tantôt, vous venez, pensez-vous, vous venez d'aborder, t'sais, il y a des gens qui ont des intérêts à protéger un peu, tout ça, puis c'est un gros marché, tout ça. Mais moi, je dirais qu'il y a beaucoup là-dedans du politiquement correct. Le côté racisme, moi, là, je sens que c'est très, c'est très, parmi les gens qui aiment les animaux, du racisme envers les races de chiens, c'est épidermique. Oui. Oui. Voilà, il y a... Vous avez un problème. Oui. On a un problème. Il y a aussi les lobbyistes. Parce que, bon, moi, j'ai eu... Des lobbyistes. Il y a le lobbyisme des... Américains, là, l'association des chiens, là, Bit, Bit, comment ça s'appelle, là? Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui arrive au point. Et eux, c'est comme le tabac. Eux, là, ils se tiennent comme le tabac et puis comme les armes à feu. Et là, dès qu'il y a quelque chose qui sorte, là, ils sont tous programmés, là, puis arrivent, là, puis bombardent. Donc, ça, c'est vraiment du lobbyisme, là. Mais c'est des groupes de patients, là. Bien, c'est plus fort que, par exemple, une petite association de refuges qui n'ont pas tous les moyens, qui n'ont pas tous. Parce qu'eux autres, ils sont équipés, là. C'est comme le tabac, c'est comme... Mais ils ont acheté un institut de recherche. Ils paient des recherches. Ils paient des recherches, c'est ça. Ils sont des millionnaires. Ils donnent ses propres millions pour... C'est ça. Ce n'est pas comme l'association des refuges n'ont pas de moyens. Ils sont pas là pour étudier puis sortir des fausses données. On a un problème qui est... où il manque des données. On a des solutions dont l'efficacité n'est pas encore bien démontrée. Et ça prend un troisième. Ça prend un climat, un contexte politique. Alors, ça, c'est intéressant, parce que là, on a un changement de contexte politique. On avait un contexte politique sous Connerre, on parle de Réglement de Montréal. Il y avait un contexte politique qui a été en faveur de la réglementation. Quand on regarde les valeurs... Quelles sont les valeurs? Quand on parle de politique, il faut parler de valeurs. Les valeurs qui sont mises en cause dans ce débat-là. Alors, il y a la valeur de... La liberté. La liberté individuelle. OK? Autre valeur. Sécurité. La sécurité. Troisième valeur. Autonomie. Hum. Il serait plus bienveillance. 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 Bien public. On est dans le bien public. Pour moi, c'est les trois valeurs les plus prégnantes dans ce débat-là. Alors, quand on regarde Coderre, on peut mettre de l'idéologie libérale, hein, la sécurité et l'individualisme s'opposent. Il a choisi la sécurité par rapport à l'individualisme, ce qui est un choix, un choix déchirant, parce qu'habituellement, dans l'idéologie libérale, on est à la fois pour la sécurité et pour l'individualisme. Alors, il a choisi d'aller vers la sécurité, qui a été la valeur la plus prédominante. On regarde Valérie Plante. On la placerait où sur l'échiquier? À gauche. Plus à gauche, hein, parce que c'est la démocrate. Et donc, on devrait s'attendre à ce que la valeur prédominante, ce soit la bienveillance. Or, on entend qu'elle veut remettre en question cette... Alors, vous voyez que... Ah, mais c'est la bienveillance d'avoir les chiens, là? Non, la bienveillance, c'est pas la bienveillance. Non, mais ça ne peut être plus comme ça, hein? Non, mais la bienveillance, en général, c'est la bienveillance de la population. Je comprends. Je comprends très bien. Mais je pense qu'il y a une partie de la population qui le perçoit, comme je viens de dire. Oui, je sais, mais... C'est ce que je dis. Je comprends très bien ce que c'est. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle ait une position différente de celle qu'elle est là, dans l'optique de la bienveillance pour la santé publique, la santé de la population et des citoyens. Au niveau de la philosophie politique, c'est un petit peu surprenant, mais c'est une position qui est à contre-pied de la position antérieure, qui résulte d'un jeu politique, je pense. Non, on a un climat politique qui a changé. On avait, avec Coderre, un climat politique favorable, un problème, une solution qui était prônée, et là, il fallait attendre une fenêtre d'opportunité, et puis là, il y a eu l'attaque de Vanessa Biron, la mort de Christiane Manet, qui sont des fenêtres d'opportunité, et là, ça rentre dans le débat public. On peut même dire, les médias, les articles de notre collègue ici, qui vont créer une fenêtre d'opportunité, où ça devient un débat public, et où, s'il y a un problème avec une solution, puis un climat politique favorable, on va voir l'émergence de la politique politique. Et c'est ça. C'est ce qui est arrivé. Maintenant, on arrive avec un changement du climat politique. Une fenêtre d'opportunité qui n'est plus là. qui est passé. Alors, peut-être que ça va revenir, avec quelqu'un qui va décéder par une morture de chien, ou quelqu'un qui va être défiguré par une morture de chien, il va peut-être y avoir une nouvelle fenêtre politique. Mais, c'est sûr que là, il y a un changement au niveau de ce courant-là, qui est le courant politique. On n'a pas encore trouvé la solution miracle, puis le problème reste à être documenté davantage, mais on a vraiment un changement politique. Qu'est-ce que ça va changer? Il paraît qu'elle voudrait remettre en question ce règlement-là. On va voir. Si elle veut remettre en question, il va falloir qu'elle ait une fenêtre d'opportunité pour la remettre en question. Nouvelle élection, les six premiers mois, je me dis souvent, les six premiers mois de l'élection de gouvernement sont une fenêtre d'opportunité en soi. Mais elle est allée chercher des voix. Elle a mis dans son programme. Elle est allée dans son programme, elle est obligée de le satisfaire, et les gens qui ont voté pour elle. Chère madame, nous ne sommes jamais obligés de satisfaire. Nous n'avons pas voté pour vous. Ça, c'est une conception politique. On n'a pas beaucoup de données pour avoir. Le problème intéressant, c'est que tout le monde connaît l'avocate Anne-France Goldwater, qui s'est vraiment portée à la défense des pitbulls. Elle, elle voulait se présenter aux élections. Et Valérie Plante ne pouvait pas se permettre d'avoir deux adversaires, à la fois Denis Coderre et Anne-France Goldwater. Alors finalement, Anne-France Goldwater s'est retirée de la course, mais après, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu des tractations pour qu'elle laisse la place en autant que cette question-là des chiens qui se sont réglées de cette façon-là. Donc, il y avait des enjeux. J'arrive sur les élections, ça, je suis avec la population, mais de ne pas avoir d'adversaire. Alors, il y aura des enjeux pour Valérie Plante. Est-ce que c'est un sujet hautement prioritaire qui va faire en sorte qu'elle va s'y attaquer dans ses six premiers mois de mandat et elle va en faire un projet par rapport? J'en doute, personnellement. Je suis sûr qu'il y a un gain politique très important à faire ça. Ou bien, si elle va faire ce que tous les gouvernements font quand ils sont embêtés par une question? Une commission. Une commission. Un groupe de travail ou une commission d'enquête pour se donner du temps. Donc, la rétromision, c'est ça? On peut faire la rétromision. Mais elle n'a pas plus entré en vigueur parce que ça a été contesté devant les tribunaux. Donc, on n'aura pas vraiment... Non, parce que, donc, il y a eu des élections. De toute façon, ce genre de mesures-là, ça prend un certain temps avant qu'on voit l'impact. Ce n'est pas quelques mois. Puis là, ça a été mis en suspens. Alors, la tête d'opportunité, ça peut être le jugement? Ça pourrait, oui. Qui va ramener ça dans la scène politique? Mais s'il y avait, par exemple, des lobbyistes ou en faveur de la réglementation, s'il y avait vraiment un regroupement important, que ce soit les gens de santé publique, que ce soit l'association des parents, des victimes, s'ils étaient assez forts, puis qu'il y avait les moyens, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Par exemple, on n'a pas parlé de ça, mais le sentiment de sécurité. Moi, je me promène avec mes petites filles sur la rue quand il y a des chiens, qui sont des gros chiens, je ne peux pas être des petits chiens, mais quand les gros chiens arrivent, puis ils ne sont pas attachés, pourtant, ils sont supposés être en l'Est, ils sont où, tu as le plateau des cours, où les chiens peuvent être détachés, tout ça. Les chiens, ils ne sont pas en l'Est, ils sont gros, là. Puis là, ils arrivent, là, tu as toujours ce sentiment d'insécurité. Donc, tu vis, c'est comme du terrorisme. C'est sûr, ce ne sont pas des armes à feu, ils ne vont pas nous tirer dessus, mais on ne sait jamais quand ils vont nous sauter dessus, par exemple. Donc, si on faisait des enquêtes auprès de la population pour connaître ce sentiment de sécurité, pour connaître les gens qui sont en accord avec, bon, la réglementation, moi, je ne suis pas penchée là-dessus, mais juste porter une muselière pour des chiens qui sont... que quand ils te mordent, ils partent avec un morceau. Tu sais, c'est pas un petit morceau. Moi, quand je vois la définition d'un chien méchant, là, il faut qu'il mord, tu sais, définition d'un chien dangereux, il faut qu'il t'interpre, là. Je vais laisser la parole à l'étudiant. Je suis quand même, par exemple, avec le port de la muselière, vous avez dit que déjà, le port en l'est, on semble qu'il soit peu respecté. Par exemple, moi, j'ai travaillé longtemps au Montréal et il y a plein d'échanges pour le port de l'est, parce que justement, c'est dans un des seuls parcs de Montréal où c'est très grand. Donc, vous avez dit que déjà, c'est difficile d'appliquer ce règlement-là qui est en regard depuis très longtemps en Montréal, à moins que le tronc. Donc, il y a d'ajouter des règlements supplémentaires, par exemple, le port de muselière. Là, déjà, on en voit de plus en plus, même si vous avez dit que ce n'est pas été en train de vivre, il y a de plus en plus de mal déjà qu'ils mettent muselière à leur chien, même si ils ne sont pas obligatoires, même si ce n'est pas nécessairement des filles de boules. Mais donc, il faut se questionner aussi à la préservité et à l'application de la loi, comment on va être respecté ou voir des patrouilleurs qui se promènent, des choses comme ça. Ça va vous donner l'occasion, c'est-à-dire que les gros codes, on a parlé aujourd'hui, les deux, les deux ne seraient pas sur revue si la réglementation qui existait déjà avait été bien appliquée. Les deux. Ce qui m'étonne, c'est le silence de la santé publique. Bien, je suis fascinée d'apprendre ça aujourd'hui, puis qu'il y a eu la même chose en médecine vétérinaire. Mais ils n'ont pas été demandés, mais je ne les ai pas entendus non plus s'avancer pour s'impliquer. Ce silence-là, il y a deux groupes d'experts et qui devraient être aux premières loges des solutions possibles. Maintenant, je suis fascinée. Ils ont répondu qu'il n'y a pas été demandés à travailler sur ce dossier-là. Oui, mais en santé publique, tu es supposé, un de tes rôles, c'est d'être aux aguets et d'avoir des dossiers qui attendent. Puis quand tu vois ce genre de situation-là, de s'asseoir dans les journaux, tu devrais avoir quelqu'un qui déjà commençait à documenter. Parce que si tu es appelé, il faut que tu donnes ton avis, mais maintenant... Il y a les gens qui sont spécialisés en traumatisme, comment ça qu'ils n'ont pas étudié cette question-là? On peut comprendre que... Moi, ce que je ne m'expliquais pas, c'est que la santé publique, il ne réagissait pas quand votre collègue a eu son accident de vélo, de port du casque de vélo. Puis là, je me disais, mais quelle belle fenêtre d'opportunité pour la santé publique d'amener ça sur la place. Et après, j'ai compris que la santé publique, elle était plus sûre que c'était la bonne solution au problème. Alors qu'elle n'avait été dans le passé. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas intervenu. Parce que si la santé publique avait été convaincue que la loi obligeant le port du casque de vélo était la solution pour diviser les traumatismes, ils auraient profité de l'accident de Zabel Richer pour pousser leur rapport. Mais là, je suis étonné de voir qu'ils n'ont même pas étudié la question. Alors qu'en termes de santé publique, ce sont les garins. La loi est très claire là-dessus. Ils ont un pouvoir qui est... Ils n'ont pas besoin d'attendre d'avoir un mandat. La loi dit qu'ils doivent être présents sur la place publique lorsqu'il y a des menaces à la sécurité du public. Et on a une menace à la sécurité du public, j'en ai rien, mais la loi les oblige. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 1. 5, 2, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Sous-titrage FR ?